Nous sommes lundi matin à IAM, Institut africain de management. Dans quelques minutes, il sera 8 heures. Et ça sera la montée des couleurs. Mais avant, ce sont des poséries entre camarades et de petites révisions pour d'autres. Car après la montée des couleurs, c'est le début des examens du premier semestre. Il est 8 heures. Moment de concentration. L'hymne national est exécuté. Pour ses nombreux étudiants, la montée des couleurs est très symbolique. Avant d'être des étudiants, nous sommes burkinabés. Il est important de remonter aujourd'hui la montée des couleurs, les valeurs que trouve le Burkina, notamment l'intégrité, la solidarité, le respect mutuel et tout ça. Donc c'est en quelque sorte un rappel pour tous ces étudiants. Le drapeau qui rend en ligne de compte la représentation d'un État. Un État aussi se matérialise à travers son drapeau. Le drapeau constitue un acte fort. Et pour nous, étant sur le territoire burkinabé, et pour nous qui sommes sur le territoire burkinabé, il est important pour nous de se plier donc au règlement. Parce que nous sommes dans une république, et dans une république il y a des règles et des principes. Et selon ces principes-là, il est important de respecter le drapeau qui symbolise et qui caractérise l'essence même d'une nation. C'est justement ces valeurs que les responsables de IAM veulent inculquer à leurs étudiants. La montée des couleurs symbolise beaucoup de choses pour nous à la fois. D'abord, c'est notre sentiment d'appartenance à un pays qui est le Burkina Faso. Deuxièmement, la montée des couleurs est un acte citoyen. Et la citoyenneté, nous devons l'enseigner à nos étudiants tous les jours. Parce qu'ils sont appelés demain pour trouver des postes de responsabilité. Et cet esprit de citoyenneté doit se manifester dans leur vie au quotidien. Sur le plan professionnel, sur le plan familial, etc. À IAM, tous restent conscients qu'un bon citoyen se doit absolument de respecter les couleurs de son pays. Maintenant, place aux examens du premier semestre, où les étudiants vont composer toute la semaine. Les résultats sont attendus dans une quinzaine de jours.